Qu'est-ce que vous diriez ? Est-ce que vous le trouvez audacieux ou suffisamment audacieux ? C'est trop facile. La question est trop facile. C'est une question de journaliste qui veut justement piéger son partenaire. Je pense d'abord qu'il est trop tôt pour le dire. Deuxièmement, je pense qu'il a réussi à tendre des pièges à ses opposants. Je prends comme exemple l'élection qui a eu lieu hier dans le nord de New York, où il a fait en sorte que la droite se divise. Donc, d'une certaine manière, il se prépare à la longue échéance. En même temps, il est avancé sur beaucoup de terrains, notamment environnement, pollution, éducation, et je n'en parle pas, de la situation financière qui s'améliore. On peut critiquer, si on est gauchiste, on peut critiquer sa façon de refluer certaines banques plutôt que d'autres. Mais je laisse tomber tout ça pour dire, en gros, qu'il se tient comme il aurait voulu, je crois, se tenir sans problème, me semble-t-il. C'est qu'il n'a pas trouvé de maître mot, de concept pour réunir tout ce qu'il a fait. Et donc, d'une certaine manière, beaucoup de ce qu'il a réussi pour l'instant est passé sous les radars, comme on dit. C'est-à-dire que les journalistes n'ont pas trouvé le truc, la manière d'en parler. Comment faites-vous un reportage sur, par exemple, ces réformes de l'éducation primaire? Bon, pas évident. Si vous êtes journaliste de business, vous parleriez peut-être de ces réformes pour ce qui est des prêts pour les étudiants à l'université. Mais ça, c'est sur les pages finances. Donc, en gros, il n'a pas trouvé une manière de définir sa politique. Il en fait une, mais on ne sait pas ce qu'elle est. Et ce n'est pas la faute des journalistes, c'est la faute de ses agents de communication. Alors, c'est très paradoxal pour quelqu'un dont la force était le verbe et la communication et qui a sans doute été élu en partie pour ça. C'est qu'aujourd'hui, il a du mal à vendre sa politique. C'est-à-dire, ses grands discours, c'était pour faire campagne. On ne fait pas de grands discours quand on gouverne. Mieux vaut, justement, avancer petit à petit, faire faire des choses. Prenons un exemple concret, la réforme des assurances santé, dont beaucoup de gens le critiquent. Je laisse de côté la droite qui le critiquerait sur tous les plans. Ça, ça n'a pas d'importance. Mais au sein de ses propres partisans, il est critiqué sur cette histoire, d'abord pour l'histoire de l'option publique et d'autre part pour les compromis qu'il aurait fait. Bon, rentrons dans le détail. Pour ce qui est de l'option publique... L'option publique, on précise, ce serait une assurance qui serait gérée par l'État. Qui serait gérée par l'État, effectivement. Et là, je crois que les gens fétichisent. On se rêve toujours dans le début du new deal. On se rêve dans la création d'un État social-démocratique. Ce n'est pas ça qui compte. Ce qui compte, ils s'en sont bien rendus compte, C'est, comme disent les Arabes, que le chameau met son nez sous l'attente. C'est-à-dire qu'on avance. Et ensuite, on pourra faire des réformes plus sérieuses et à plus longue échéance. D'autre part, on lui reproche le fait d'avoir laissé décider, surtout un petit groupe de sénateurs, le destin de cette option publique. C'était en effet pour tout le monde navrant de voir six sénateurs passé tout le mois d'août à discuter entre eux et à constater que ces six sénateurs représentaient moins de personnes, moins de citoyennes, qu'il n'y a d'habitants de l'État de New York. C'était des sénateurs de Nevada, Wyoming, etc. Là, ce qu'on constate, et c'est mon deuxième constat sur Obama, c'est que ce système américain est peut-être ingérable. En tous les cas, effectivement, si Barack Obama était élu président de la France, on aurait eu des choses remarquables, mais on ne vit pas en France. Alors justement, vous trouvez qu'il y a un décalage entre la façon dont on a pu vivre cette élection, les attentes, l'espoir qu'il a pu susciter, et aujourd'hui, ce président qui a l'air un peu coincé face à un congrès, qui a ses règles, qui a ses lois, et qui est compliqué à comprendre quand on n'est pas américain, ou en tout cas pas spécialiste de la politique américaine. C'est compliqué à comprendre pour les Américains, et c'est d'ailleurs ce qu'on aurait pu savoir. Il y a deux choses. D'une part, il y a cette fameuse histoire des 100 jours dont tout le monde parle. Et vous vous souvenez, il y avait un grand dîner des correspondants à Washington, pour les 100 jours... Avec Obama qui est venu faire un discours. Et il a fait un discours, il a dit, « Voilà, ce que j'ai fait dans les 100 premiers jours, les prochains 100 jours, je les accomplirai dans 72 jours. » C'est-à-dire qu'on pensait qu'il allait vite. Or, c'était nier la réalité. C'était lui qui niait la réalité. Il aurait dû nous préparer. Et c'était nous, citoyens américains, qui ne se rendons pas compte, qui ne nous rendons pas compte, justement, de la complexité de ce système, qui est fait quand même, justement, pour bloquer, non pas pour accomplir. Je reviens à ma première question. Est-ce que vous trouvez qu'en matière économique, ou que sur le chômage, ou que sur le social, et l'accompagnement, par exemple, des chômeurs, vous trouvez qu'il a été suffisamment audacieux, et suffisamment en rupture avec ce qui a pu se faire avant ? Non. Non. Et ça... Oui. Dès les premières nominations, dès qu'il a nommé Geithner, dès qu'il a repris Summers, dès qu'il a repris un certain nombre de gens, il était effectivement condamné à poursuivre, disons, il était Clinton Biss. Qu'est-ce qu'il aurait pu faire d'autre ? Là, je sais, ce n'est pas le domaine que je maîtrise, mais en gros, effectivement, la politique, la seule mesure politique qu'il aurait pu prendre, qui aurait peut-être aidé, c'était de faire voter, ou de faire en sorte que le Sénat vote une loi qui donne aux syndicats des droits, justement, de faire voter leur représentativité, de bloquer, justement, les entreprises qui cherchent, justement, à disqualifier les syndicats. Il ne l'a pas fait. Je me demande pourquoi, est-ce que c'est que les syndicalistes n'ont pas le poids nécessaire ? Est-ce que c'est qu'il a trop de choses à faire ? Et on n'a pas encore abordé les questions politiques internationales, qu'on laissera peut-être pour une autre fois, qui n'ont pas joué un rôle lors de ces élections d'hier. Pour continuer là-dessus, vous trouvez que quoi ? Qu'on s'est trompé dans la façon dont on a pu lire sa victoire, ou que l'Obama président n'est pas l'Obama candidat ? Où est l'erreur, s'il y a eu une erreur ? C'est notre erreur à nous, citoyens, l'électeur d'Obama, qui, dans... Comment dirais-je ? Dans cette folle campagne, ont oublié les dures réalités du gouvernement en Amérique. Et est-ce que c'est Obama, lui aussi, qui l'a oublié ? Ou est-ce que, comme je viens de le dire, justement, il s'en est rendu compte, lorsqu'il a choisi comme conseiller des Geithner, des Summers et autres anciens clintoniens, Rahm, Emmanuel, etc. Il se peut que lui, justement, était plus réaliste que nous l'étions. Et que maintenant, la question va être comment est-ce qu'on va se retrouver, électeur d'Obama, et Obama lui-même, d'ici 2010, les élections de mi-mandat. Parce que, quand même, une chose qui était frappante lors des élections d'hier, dans New Jersey et dans la Virginie, c'est que les jeunes et les minorités ethniques étaient aux abonnés absents. On ne sait pas encore pourquoi. On sait que c'est le cas. On verra ce que ça donne par la suite. La difficulté pour les démocrates, ce sera de mobiliser l'électorat démocrate et l'électorat qui a fait qu'Obama a été élu, alors qu'Obama ne sera pas sur le bulletin de vote ? Tout à fait, tout à fait. Et cet électorat-là, je ne le dirais pas électorat démocrate, je le dirais électorat flottant, plutôt, mobilisable, électorat qui reste engagé, mais qui ne sait pas où se donner la tête. Une des grandes déceptions, me semble-t-il, c'est qu'Obama n'a pas réussi à mobiliser tous ces réseaux qu'il avait créés lors de la campagne. Moi qui étais dans ces réseaux, je reçois toujours les mails, mais il faut dire que ça ne m'inspire pas. J'ai tendance à effacer avant de lire des fois, malheureusement.